Chérie, je suis rentrée ! Oh ! Tu es là ! Ah bah c'est parfait, regarde, j'ai presque fini le repas ! C'est parfait, mais où est Inaya ? Ta fille est dans le jardin, elle mange son goûter ! Tu peux aller la voir si tu veux, ça me laissera depuis le temps de finir le repas ! Super ! Comme ça je vais l'appeler ! Inaya ? Tu es en train de manger le goûter ? Pourtant on va bientôt manger le repas, pourquoi ta mère t'a donné le goûter à cette heure-ci ? Enfin bon, c'est pas grave ! Papa il fait vraiment pas beau ! Il pleut et tout, regarde, je suis toute mouillée ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ma vie ? Tu vois bien qu'il fait ultra beau ! Il y a un joli soleil là qui brille dans le ciel ! Non, en plus tu n'es pas mouillée, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es toute sec ! Mais non, regarde papa, je suis trempée ! Le kitty il est trompé aussi ! J'ai quand même remarqué que ces derniers temps, vous êtes vraiment bizarres, toi et ta mère ! Il faudrait que je me renseigne pour savoir si c'est la pleine lune ou quelque chose dans ce genre-là ! Allez viens, on va manger ! Nous voilà chérie ! Parfait ! Bon, Inaya, va prendre ta douche, il est l'heure d'aller se coucher ! Mais chérie, tu n'as pas préparé la table, on devait manger ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? On a déjà mangé ! Maintenant il faut qu'Inaya aille à la douche, regarde l'heure qu'il est ! Demain matin elle sera fatiguée à l'école ! D'accord maman ! Mais il est tôt ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il fait déjà nuit dehors ? La nuit est tombée alors qu'il y a deux secondes j'étais dehors avec Inaya et il y avait du soleil ! Je ne comprends pas, je dois vraiment, je ne sais pas, je dois avoir des périodes bizarres là, je ne sais pas ce qu'il se passe ! Euh, chérie, tu as éteint la lumière ! Tu commences à m'inquiéter, tu es vraiment étrange aujourd'hui ! Oui, puisqu'il est tard là ! Inaya est en train de dormir et puis... Et puis il est l'heure d'aller se coucher ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je t'ai vu changer de tenue ! D'un coup comme ça, tu as changé de pyjama ! Et tout à l'heure tu portais le pyjama de notre fille, je ne comprends plus rien ! Viens chérie, on va aller se coucher, tu vas voir, tu vas bien dormir, parce que là, tu me fais peur, viens ! Tu as besoin de sommeil ! Que se passe-t-il ? Je dois vraiment avoir un problème ! Il faut que j'arrête de leur poser des questions comme ça, parce que ça se fait, je ne sais pas, c'est moi qui suis malade ! J'ai peut-être une tumeur au cerveau et du coup ça alterne mes pensées, je ne sais pas ! Peut-être que j'ai des phases, je ne sais pas, où j'ai des pertes de mémoire ! Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas avoir Alzheimer, je suis encore bien trop jeune ! Va falloir que j'aille voir l'hôpital pour qu'il fasse quelque chose ! Peut-être qu'un traitement avec des médicaments, ça devrait aller ! Cette machine est vraiment bruyante, elle fait très peur, être enfermée là-dedans, j'ai l'impression d'être dans un cercueil ! Bonjour, on a les résultats de l'intervention ! Inaya, chérie, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, ça ne se voit pas papa, je suis en train de travailler ! Mais tu es trop jeune pour travailler Inaya ! Bien sûr que non papa, tu ne te rappelles pas ? J'ai eu le poste en début d'année ! Quoi ? Comment ça, le temps est passé si vite que ça ? Il y a deux secondes, tu faisais 80 cm, et là tu fais 1m70 ! C'est vrai papa, que ce que tu dis là, c'est vraiment très étrange ! J'aurais peut-être à approfondir les examens, mais d'après ce que j'ai comme résultat, tu ne souffres absolument de rien, je suis en excellente santé ! Je ne comprends pas qu'est-ce qui peut se produire pour que tu sois étrange comme ça ! Mais ne t'inquiète pas papa, tu peux retourner à ton travail, je vais approfondir les recherches ! Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive ! Dis-moi Bridget, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble ? Oh, je ne sais pas, ça doit bien faire 15 ans, pourquoi ? Ok, il faut que je te demande quelque chose ! Non Patrick, je ne suis pas intéressée, tu sais, tu es un homme marié ! Toujours le mot pour faire rire Bridget, non ce n'est pas ça, c'est juste... Est-ce que tu me trouves étrange en ce moment ? En vérité, tu as toujours été étrange, mais c'est comme ça que je te connais, c'est comme ça que je t'aime bien, pourquoi ? Il y a un problème ! Oui, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a tout qui se casse, la figure, le temps n'est pas le même qu'avant, que je ne sais pas, il y a des choses qui se produisent, j'ai l'impression d'avoir des trous de mémoire, c'est comme si j'avais Alzheimer, mais mes pertes de mémoire ne sont pas justifiées, j'ai été à l'hôpital et apparemment je suis en excellente santé, je ne comprends pas ! Eh bien, tu ne devrais pas t'inquiéter, si tout va bien, je ne vois pas où est le problème, mais dans mon cas, non, tu n'as pas changé ! Bon, eh bien, d'accord, dans ce cas, je vais reprendre mon boulot, excuse-moi de t'avoir dérangé ! Pas de soucis Patrick, toujours un plaisir de t'aider ! Qu'est-ce qui se passe ? Ne bouge surtout pas, une ambulance va venir, on ne sait jamais que tu es la nuque brisée ou quelque chose comme ça ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu racontes, Bridget ? Bridget ? Mais je ne m'appelle pas Bridget ! Appelez-moi chérif ! Les ambulances vont arriver, ne vous inquiétez pas, vous avez juste eu un gros coup de ballon dans la tête, et vous vous êtes évanoui pendant quelques secondes ! Quoi ? Est-ce que... Est-ce que ma femme est là, et ma fille, Naya ? Monsieur, vous êtes un lycéen, vous n'avez pas de femme ni d'enfant, enfin, en tout cas, j'espère, parce qu'à votre âge, c'est pas très légal, hein ! Quoi ? Comment ça ? Monsieur, gardez votre énergie, l'ambulance va venir, évitez de trop parler, d'accord ? C'est super étrange, je viens de revenir à mes 17 ans ! J'ai 17 ans, je n'ai plus de femme, je n'ai plus d'enfant, c'est vraiment très très étrange ! Ah, Patrick, vous êtes là ! Chérie, c'est toi ? Excusez-moi, monsieur, on ne se connaît pas ? Ah si, je crois qu'on s'est déjà croisés, comme je suis stagiaire à l'hôpital, il y a encore un an, j'étais au même lycée que toi ! Si, si, je me rappelle, j'ai déjà dû te croiser dans les couloirs ! Quoi ? Donc, tu ne te souviens plus de... de... de ce qui s'est passé entre nous ? Écoute Patrick, tu as reçu vraiment un gros coup sur la tête, et tu as perdu connaissance quand même pendant plusieurs secondes ! Je pense, je ne sais pas, tu as dû faire un rêve ou quelque chose comme ça ! Je ne vois pas d'autre solution ! Ça arrive souvent, les personnes qui perdent de connaissance, qui font des rêves, voire même des fois des cauchemars pendant qu'ils sont inconscients, c'est ce qui a dû t'arriver ! Mais ne t'inquiète pas, on t'a fait des tests, et il n'y a pas de séquelles ! Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu, avec... avec toi Chelsea, et avec Inaya, notre fille, dans mes rêves, tout ça, c'est moi qui l'ai généré dans ma tête ! Effectivement, il y a de fortes chances que ce soit cela, oui, tu as dû sûrement faire un rêve, et tu sais, le cerveau est vraiment incroyable ! Tu peux rêver des dizaines d'années dans ta tête, alors que ça se passe en quelques secondes ! J'aimerais trop étudier le cerveau plus tard ! Je suis inscrite en médecine, et je suis sûre qu'on va l'étudier, j'ai trop hâte ! Je ne comprends pas, alors pourquoi dans mon rêve, c'était toi qui étais ma femme, alors que dans la réalité, on ne se connaît même pas vraiment ! Comme on s'est déjà croisés au lycée, ton cerveau a dû se souvenir de moi, je ne sais pas, j'ai dû t'interpeller à un moment donné ! C'est vrai que j'ai eu un petit crush sur toi à ce moment-là, et puis je me rappelle qu'en début d'année, j'étais grave déçu que tu ne venais plus ! Mais je ne savais pas que tu avais déjà fini ton année ! Pour moi, c'est tout bon ! Tu peux rentrer chez toi, bien sûr, prends ton temps, si tu as besoin d'être allongé encore un instant, il n'y a pas de problème ! S'il y a un problème, tu peux m'appeler aussi en vrai, je ne suis pas loin ! Chelsea, attends voir ! Oui Patrick, je t'écoute, tu as besoin de quelque chose ? Il faut que je te ramène quelque chose ? Non non non, tout va bien, et d'ailleurs je te remercie de t'occuper de moi, c'est vraiment cool, mais je voulais savoir si tu as par hasard du temps libre après ton stage ici ce soir ? Oui, j'attendais que tu me le proposes, je pensais que tu n'allais plus le faire ! Eh ben écoute, viens me chercher à 18h, à tout à l'heure ! Notre vie va être magnifique ! Enfin bon, sans les choses un petit peu étranges que j'ai eues dans mon rêve, comme la journée et la nuit qui passent, les changements de tenue, ma fille qui dit être mouillée alors qu'on est en plein soleil, maintenant je comprends pourquoi j'avais ça, ce n'était pas des trous de mémoire, c'était juste un rêve un peu étrange, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, trop trop hâte d'être à ce soir, je vais prendre mes affaires, et je vais aller me préparer, parce que là, je sens un petit peu le fauv quand même, il est temps de prendre une douche ! Sous-titrage ST' 501